Aujourd'hui nous tenons ce point de presse parce que nous avons remarqué que notre ligue ne marche pas. Depuis qu'on a été nommé, la ligue n'a même pas de siège ni de bureau. Tout ça à cause du président qui n'a fait qu'un effort. Depuis qu'on a été nommé, il passe tout son temps à Dakar. On ne le voit pas, il ne respecte personne, aucun membre de bureau. Il fait la chose à sa tête. Il n'a fait aucune action, sauf qu'il avait organisé un tournoi, qu'il a appelé le tournoi de la ligue, qui à la fin, les gens ont joué une finale et que le parrain a donné des récompenses et autres. Jusqu'à présent, aucun club n'a vu ses récompenses. Le parrain dit que c'est lui, lui dit que c'est le parrain, on ne sait pas c'est qui. Mais d'après le parrain, il nous a dit clairement qu'il a tout remis au président et jusqu'à présent, aucun club n'a vu sa récompense. Pour les garçons, c'est 500 000, pour les filles, c'était 3 000. Elle est vaincue aussi. Au total, ça devait tourner autour de 1 million, qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Les clubs le réclament jusqu'à présent. Les gens lui ont demandé, il dit que c'est le parrain. Alors que le parrain nous a dit en bonne et due forme. Et clairement que ce n'est pas lui, c'est le président. Le basket du Genshorois s'est confronté d'abord, il y a un problème de leadership. Qu'est-ce que ça veut dire un problème de leadership ? Parce que celui qui doit diriger le basket, on ne le voit pas du tout. On ne le voit pas du tout. Sauf s'il y a quelques événements, ou bien il y a une fête, il est passé à Genshor. Il appelle les gens, on se réunit dans la cour du stade à l'Instituté et après il rentre. Tout ce qu'on lui donne pour le basket, on ne le voit pas. La dernière fois, le président de la fédération était là. Il nous a donné à chaque club 50 000 francs, des cartes de crédit, un téléphone qu'on n'a pas vu. Il est parti avec tout à Dakar. Le problème des clubs, c'est des clubs traditionnels en général. Sauf que l'université qui est prise en charge par l'université de 65. Mais au juste, les autres clubs, c'est des clubs traditionnels. Et ces clubs traditionnels, comme tous les clubs traditionnels au Sénégal, n'ont pas de fond. Et ils ont besoin de gens, des gens unis, des gens qui travaillent autour de l'essentiel pour qu'ils puissent avoir les moyens pour aller au sommet du basket. Par exemple, l'exemple du CMT est là, ils sont allés jusqu'en demi-finale et ça n'a pas marché. Les conditions n'étaient pas bien réunies, ils ont échoué en demi-finale. Et pourtant, ils pouvaient se qualifier facilement en finale. On ne fonctionne pas. C'est pour cela que nous faisons ça. Nous ne fonctionnons pas du tout. Pour te dire qu'en réunion, on convainc une réunion, il y en a que trois. À part les membres de bureau, les autres, c'est des amateurs, c'est des basketaires. C'est des pratiquants ou bien des entraîneurs qui viennent s'adjoindre à nous pour pouvoir se réunir. C'est comme ça que nous nous réunissons. Alors qu'il y a un bureau élu, il y a 33 membres du comité directeur qui sont élus et qui sont dans la ville. On ne les convoque jamais. Par relation, je ne sais pas, par humour quoi je veux dire. Nous avons interrogé, nous avons interpellé la fédération qui nous a dit que c'est une question interne que nous devons régler à Ziegenchor. Pour vous dire, même l'inspecteur des sports ne connaît pas la ligue de Ziegenchor. L'inspecteur des sports ne connaît pas la ligue de Ziegenchor. Il connaît toutes les ligues de Ziegenchor, sauf la ligue de Ziegenchor. Et ça, elle, c'est la ligue de basket de Ziegenchor. Et ça pose problème. Et tout ça, c'était des démarches qu'il devait faire. Bien sûr. Heureusement, il y a des vieux comme Pademi qui sont là pour aider le basket. Il y a des jeunes comme Iboussard, il y a des gens comme Tafabadi, Dembo. Tous ces gens-là, ils travaillent, ils oeuvrent pour le basket. Ils ont des centres, ils essaient d'alimenter le basket. Ils font tout pour le basket. Et encore, et de leur poche, pour vous dire, et de leur poche, et de leur poche. Ils ne sont aidés par personne, et de leur poche. Le vieux est là. Il avait déjà initié avec Ziegenchor Basket Club. Et ça a marché. Et pourquoi pas reprendre ça et ça va encore marcher. Parce que le problème, l'équipe forte ici à Ziegenchor, c'est l'université. On peut dire que l'université, au moins, ils peuvent se déplacer. S'ils se déplacent, ils auront un quart. S'ils se déplacent, ils auront des moyens de déplacement. Pourquoi pas ne pas fortifier l'université. Et maintenant, chercher aussi un autre club qui peut fortifier, qui peut prendre les filles. Et ça va permettre à ce que notre basket avance. Si nous avons convaincu aussi, il faut comprendre qu'il y a des problèmes dans le basket. Parce que c'est ce que nous voulons, nous voulons que le basket se développe à Ziegenchor. Parce que ce n'est pas intéressant. Chaque jour, on entend, jusqu'à Kaulak, on entend des clubs qui s'émergent. Alors qu'à Ziegenchor, on entend encore des clubs. Ça pose problème. Parce que tout ça, parce que le président a posé la main sur le basket, il fait ce qu'il veut, et que les gens le regardent dire ce qu'il veut et faire ce qu'il veut. Le président, c'est qui ? C'est Elassar. Il s'appelle Elassar.